... Tandis que la Bibliothèque nationale de France rend un juste hommage à Madeleine Renaud et Jean-Louis Barraud sous la forme d'une fervente exposition, deux ouvrages viennent de paraître qui en approfondissent le retentissement. Et d'abord, le somptueux catalogue de cette exposition, diligentée par Noël Giray, et dont l'illustration de couverture dit à elle seule ce que fut cette histoire d'amour à trois, lui, elle et le théâtre. Comment ne pas vibrer d'émotion devant ces documents, ces souvenirs, ces deux vies tout entières dévolues au spectacle ? La compagnie Renaud Barraud qu'il fonde en 1946, alors qu'elle est depuis longtemps une comédienne vedette et lui déjà, un metteur en scène de premier plan, accueille certains auteurs essentiels de ce temps, Claudel, Genet, Ionesco, Billet-Doux. Et comme ils sont beaux les décors conçus pour l'Odéon par les peintres Balthus, Couteau ou Lavis. Paul-Louis Mignon, de son côté, qui est l'un de nos meilleurs connaisseurs de la scène, publie aux éditions du Rocher une minutieuse biographie de Jean-Louis Barraud. Et comme il a raison d'insister sur le rayonnement extraordinaire des tournées que fit la troupe aux quatre coins du monde, et également sur les liens intimes qui unissaient Jean-Louis Barraud à son maître Charles Dulin, ainsi qu'à l'art du mime. « Enfant, j'ai vu la vie parisienne d'Offenbach et Meillac et Lévy monter à l'Odéon. J'ai entendu Pierre Bertin, le merveilleux, chanter « Je veux m'en fourrer jusque-là ». Un spectacle inoubliable. Un spectacle inoubliable. Un spectacle inoubliable. Un spectacle inoubliable. Merci.